Salut à tous c'est CryptoJones et aujourd'hui on s'intéresse à Harmony, une blockchain très prometteuse qui est en train de se positionner comme une alternative sérieuse à Ethereum. Harmony est en train de grandir assez rapidement mais à ce jour ce n'est que la 69e plus grande crypto monnaie ce qui la rend potentiellement très intéressante. On va voir quelles sont les particularités de Harmony, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est un projet qui mériterait qu'on s'y intéresse davantage, on va voir aussi quels sont ses éventuels points faibles et enfin je vous donnerai mon avis personnel sur le futur de Harmony. Juste deux précisions avant de commencer, d'abord toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et deuxièmement je dois vous préciser que je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est purement une vidéo informative afin que vous puissiez faire vos propres recherches et prendre vos propres décisions. Mais revenons-en à Harmony et à son token WAN. Si on va sur la page d'accueil du site officiel de Harmony, on peut lire la description suivante. Harmony est une blockchain ouverte et rapide. Notre mainnet exécute des applications Ethereum avec une finalité de transaction de deux secondes et des frais 100 fois moins élevés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si comme moi vous vous intéressez aux différentes plateformes de dApps ou applications décentralisées, alors vous savez déjà que Ethereum, la plateforme de dApps la plus populaire, souffre de problèmes de lenteur et de frais de transactions élevés qui l'empêchent de fonctionner correctement. C'est pour cette raison qu'on a vu plusieurs autres blockchains arrivés sur le marché qui proposent toutes des solutions alternatives et innovantes, promettant des meilleures performances que Ethereum. Certaines de ces blockchains comme Cardano et Solana par exemple ont déjà fait l'objet de vidéos sur ma chaîne. En fait, Harmony rentre dans cette nouvelle catégorie de blockchain qui cherche à résoudre le problème de performance d'Ethereum, mais avec une approche assez différente et quelques avantages notables. Harmony a été créé en 2017 par Stefan Tse, un entrepreneur avec un parcours assez impressionnant. Titulaire d'un doctorat en cryptographie, il a non seulement été l'un des développeurs de Google Maps quand il travaillait chez Google, mais il a en plus créé l'application Spotsetter, un moteur de recherche sociale qui ensuite a été racheté par Apple pour 1 million de dollars. Ensuite, en 2018, inspiré par le potentiel des crypto-monnaies et des contraintes intelligents, il a décidé d'assembler une équipe d'anciens employés de Google, Amazon, Microsoft et Apple et ils se sont attaqués ensemble au développement de Harmony. Leur vision, c'est qu'aucune des blockchains existantes ne résout suffisamment bien le fameux trilemme des blockchains et que la technologie innovante d'Harmonie permet d'arriver au meilleur équilibre entre décentralisation, sécurité et performance. En plus de ça, Harmony vient rajouter une quatrième composante à ce trilemme, la confidentialité. Et si on prend une vision plus large, Harmony ne cherche pas juste à être un concurrent d'Ethereum, mais cherche aussi à venir interconnecter toutes les blockchains, y compris Ethereum et Bitcoin, tout en proposant des transactions rapides et fiables. Justement, parlons un peu du fonctionnement de Harmony et voyons ce qui le rend si spécial et ce qui lui donne de si bonnes performances. D'abord, Harmony utilise le principe du Proof of Stake comme méthode de consensus pour valider les transactions sur la blockchain, mais c'est une version améliorée, appelée Effective Proof of Stake, qui permet d'augmenter la décentralisation en gérant un grand nombre de validateurs et en leur offrant des récompenses équitables. Ensuite, Harmony utilise le principe du Sharding qui consiste à diviser le traitement des transactions en plusieurs shards, c'est-à-dire en plusieurs partitions, ce qui permet de répartir la charge de travail en termes de transactions sur ces différentes partitions. Du coup, le travail peut se faire en parallèle et ça permet de pouvoir traiter davantage de transactions par seconde et aussi d'éviter la surcharge de la blockchain pendant les périodes de fortes utilisations. Avec ce système, il suffit de rajouter ensuite de nouveaux shards pour augmenter la capacité du réseau. Selon une interview de Stefan Tse, chaque shard ajouté permet d'augmenter la capacité de 500 transactions par seconde. Le sharding, c'est d'ailleurs la technologie qui est prévue sur la prochaine version d'Ethereum, Ethereum 2.0, qui devrait être lancé en 2022. Mais comme Harmony est déjà lancé, on peut dire que de ce point de vue-là, Harmony est en avance sur Ethereum. En plus de ça, Harmony a mis en place deux innovations qui rendent son sharding encore plus puissant. D'abord, ce qu'ils appellent le Deep Sharding. Ils ont trouvé une façon de partitionner pas seulement les transactions, mais également le système de consensus. En gros, les nœuds sont capables de localiser précisément les autres nœuds qui sont concernés par une transaction spécifique et de ne communiquer qu'avec ces nœuds-là, au lieu d'avoir à communiquer avec tous les autres nœuds, ce qui rend le processus beaucoup plus efficace. Et deuxièmement, ce qu'ils appellent le Secure Random State Sharding, qu'on pourrait traduire en français par « sharding sécurisé à état aléatoire ». Je vous l'accorde, c'est pas forcément plus clair en français, mais ce que ça veut dire, c'est que les différents nœuds ou validateurs sont assignés à des shards de façon aléatoire, à la volée, pour empêcher les risques d'attaque sur un shard isolé et donc pour augmenter le niveau de sécurité de la blockchain. Comme il y a beaucoup de compétitions entre les différentes plateformes de dApps comme Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche et Harmony, c'est important de déterminer si Harmony a vraiment des avantages compétitifs qui pourraient lui permettre de tirer son épingle du jeu. Et justement, on peut lister un certain nombre de points forts. Le premier point fort de Harmony, c'est le design innovant de leur technologie. En soi, cette technologie s'inspire d'autres blockchains comme Ethereum et Cardano, mais avec des améliorations très intéressantes, comme on l'a vu juste avant. Du coup, la technologie d'Harmonie permet d'obtenir des temps de transaction très rapide, de l'ordre de 2 secondes contre 6 minutes pour la version actuelle d'Ethereum, mais aussi des frais de transaction ridiculement bas d'une fraction de centime, tout ça avec une faible consommation d'énergie. Un deuxième point fort d'Harmonie, c'est qu'ils mettent clairement l'accent sur l'interopérabilité. Ils cherchent à permettre le développement de ce qu'on appelle la cross-chain compatibility, c'est-à-dire des applications qui fonctionnent sur plusieurs blockchains de façon rapide, sécurisée et transparente. Harmony utilise des bridges ou des passerelles pour pouvoir se connecter à n'importe quel blockchain Proof of Work comme Ethereum ou Proof of Stake comme la Binance Smart Chain par exemple. Il y a même une passerelle avec Bitcoin qui est prévue pour bientôt et une passerelle avec la blockchain Terra Luna qui a été ajoutée récemment. Le fait d'être compatible avec un maximum de blockchain, c'est très important pour faire venir des applications et des utilisateurs sur Harmony, et donc c'est un très bon point pour le développement futur de son écosystème et donc pour sa valorisation. Un autre point fort, c'est que Harmony a eu beaucoup d'activités de développement et d'amélioration au cours de l'année 2021 et il y a encore plein de belles choses prévues pour 2022. L'équipe d'Harmonie est visiblement concentrée sur le fait d'améliorer leur technologie et de faire les choses correctement. En plus de ça, Harmony a lancé récemment un hackathon à 1 million de dollars pour le développement de nouvelles passerelles avec d'autres blockchains ainsi que 13 millions de dollars pour le développement de protocoles et de services liés au NFT. Et enfin, Harmony vient d'annoncer le lancement d'un fonds de 300 millions de dollars qui va servir à accélérer le développement de l'écosystème d'application sur la plateforme en attirant un maximum de nouveaux développeurs à la recherche de récompenses et avec une offre aussi alléchante, c'est probablement ce qui va se passer. Maintenant, regardons rapidement les points faibles du projet Harmony. Le premier problème que je vois avec Harmony, c'est que le projet n'est pas encore très connu et c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de marketing de fait jusqu'à très récemment. L'équipe d'Harmonie semble avoir choisi de travailler d'abord sur la technologie et ensuite seulement sur le marketing. Dans le monde des cryptos, comme partout d'ailleurs, le marketing peut faire une grosse différence sur le succès d'un projet et on l'a vu par exemple avec le succès de Cardano pour lequel il y a eu beaucoup de marketing et qui a vu sa valorisation exploser alors même que la technologie n'était pas terminée. Mais l'équipe d'Harmonie semble avoir changé d'approche dans les derniers mois et a commencé à investir plus fortement dans la partie marketing. D'ailleurs, le fait d'avoir annoncé ce fonds de 300 millions de dollars pour les développeurs fait évidemment partie de leur nouvelle stratégie pour créer un réel engouement autour du projet. Du coup, sur ce plan-là, les choses ont l'air d'aller dans la bonne direction. Le deuxième problème d'Harmonie, c'est un risque qui est plus général et qui est commun à toutes les plateformes concurrentes d'Ethereum, c'est le risque de ne pas réussir à prendre une part de marché plus grande face à la concurrence. Ethereum 2.0 sortira normalement en 2022 et promet de résoudre grosso modo les mêmes problèmes que Harmonie avec un nombre élevé de transactions par seconde et des frais de transactions très bas. Est-ce que ça veut dire que les plateformes concurrentes d'Ethereum comme Harmonie seront forcément inutiles quand Ethereum 2.0 va sortir ? Probablement pas. C'est assez probable que dans le futur, on ait plusieurs grosses plateformes de dApps qui coexistent, qu'il n'y ait pas forcément un seul grand vainqueur mais tout simplement plusieurs grosses blockchains qui ont chacune leur spécialité, leurs avantages et leur écosystème et qui fonctionnent toutes de façon interopérable. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, la concurrence reste un risque à prendre en compte pour Harmonie qui n'a pas pour l'instant la même visibilité et le même écosystème qu'Ethereum. Maintenant, regardons rapidement les tokenomics de Harmonie et le prix de son token won. Harmonie aura une quantité maximale de 12,6 milliards de tokens et 84% de ses tokens sont déjà en circulation, ce qui est plutôt un point positif. L'inflation annuelle prévue, c'est-à-dire la quantité annuelle de nouveaux tokens mis en circulation, est à environ 3% et elle va tendre vers 0% petit à petit au fil des années. En fait, Harmonie a mis en place une sorte d'équilibrage dynamique automatique de l'émission de nouveaux jetons et donc de l'inflation. Pendant les périodes où il y a beaucoup de transactions sur la blockchain, les frais de transactions suffisent à payer les validateurs et donc il y a moins de nouveaux jetons émis, voire pas du tout. Et par contre, pendant les périodes où il y a peu de transactions, un plus grand nombre de nouveaux jetons sont émis pour payer les validateurs. Donc globalement, pour ce qui est des tokenomics, j'y trouve pas spécialement de points faibles ou de problèmes potentiels. Le token won sert principalement à payer les frais de transactions sur la blockchain. Les tokens won peuvent être stakés, c'est-à-dire bloqués sur le réseau pour participer aux validations des transactions, ce qui permet aux validateurs d'accumuler davantage de jetons en échange. Il y a actuellement environ 40% des tokens won qui sont stakés par les validateurs qui, en échange de leurs services, gagnent des récompenses de staking d'environ 10% annuel. Et enfin, le token won sert pour la gouvernance, c'est-à-dire pour participer démocratiquement aux décisions d'amélioration et de management de la blockchain. Maintenant, parlons du prix du token won. Le prix a explosé à partir de février 2021 suite à l'annonce de la compatibilité entre Harmonie et Ethereum et la future compatibilité avec Bitcoin. Ensuite, le prix a fortement chuté pendant le crash du marché crypto à partir de mars. Plus récemment, le prix a commencé à remonter fortement et il a presque été multiplié par 3 depuis le mois dernier. Le 12 septembre, le prix a marqué un nouveau plus haut historique à 18 centimes avant de retomber dans les derniers jours et le prix du token won est aujourd'hui à environ 14 centimes d'euros. Avec une market cap d'environ 1,5 milliard d'euros, il est positionné aujourd'hui à la 69e place du classement des plus grandes crypto-monnaies. Et du coup, beaucoup de personnes dans la communauté crypto s'accordent à dire que Harmonie est actuellement sous-évaluée. Au vu de ses caractéristiques technologiques, des partenariats et des développements de l'écosystème prévus pour la fin 2021 et pour 2022, ce serait pas très étonnant de le voir arriver au moins dans le top 50 et peut-être dans le top 20. Le fait d'arriver à la 20ème place par exemple dans le marché crypto actuel lui donnerait une market cap d'environ 8 milliards et un prix d'environ 75 centimes, soit un x5 par rapport à son prix actuel. Et si Harmonie arrivait à rattraper la blockchain Solana, c'est-à-dire vers la 7ème ou la 8ème place, ça lui donnerait une market cap d'environ 40 milliards, soit un x25 par rapport à son prix actuel. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, ceci est de la pure spéculation, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur de ce qui est possible, de ce qui est envisageable, sachant que Solana et Harmonie sont deux concurrents d'Ethereum qui sont relativement comparables au vu de leur technologie. Donc pour résumer, quel est mon avis sur Harmonie ? Mon avis est globalement très positif. La technologie et l'équipe derrière Harmonie semblent tous les deux très solides, et leur niveau de marketing, qui était justement leur plus gros point faible jusqu'à présent, semble être sur une pente montante. En plus de ça, la capitalisation actuelle de Harmonie, qui est assez basse, me laisse penser qu'il y a encore beaucoup de marge pour grossir. D'un point de vue plus général, je pense que les plateformes de DAPS à base de smart contracts, de contrats intelligents, ont un très beau futur devant elles. Je suis persuadé qu'une bonne partie de ces plateformes vont exploser dans les prochaines années au fur et à mesure que le web 3.0 va se développer. Et je pense que Harmonie est actuellement sous-évalué par rapport à ses concurrents et qu'il pourrait avoir une très belle performance dans les 12 prochains mois. Est-ce que Harmonie sera le grand vainqueur de la course des différentes plateformes de DAPS ? C'est honnêtement très difficile à dire. En tout cas, si Harmonie continue à faire ses preuves, ce serait pas étonnant de voir cette blockchain faire comme Solana a fait en 2021, c'est-à-dire se hisser dans les prochains mois dans le top 50, dans le top 20 et même pourquoi pas dans le top 10 des crypto-monnaies. Par souci de transparence, je tiens à préciser que je possède un peu du token WON de Harmonie. J'en avais acheté au début 2021 et j'en ai racheté très récemment, mais ce n'est qu'une petite partie de mon portefeuille crypto. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez comme moi que Harmonie a le potentiel de se faire une vraie place auprès des grandes blockchains comme Ethereum, Cardano et Solana ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. N'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Passez une très bonne journée et à bientôt !